bon salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à tuto on va dire une vidéo donc comme vous avez vu dans le titre technique d'amorçage à longue distance qu'est ce que j'entends par technique d'amorçage à longue distance donc si vous commencez à me sortir la pelle la fronde non longue distance j'entends par 100 mètres et au delà donc je vais vous présenter dans un premier temps je veux dire ça va être du moins loin au plus loin donc dans un premier temps cobra donc je vais pas vous dire j'envoie des billes à 100 mètres je connais des personnes qui envoient des billes à 100 m mais voilà je sais que c'est un outil au cobra avec lequel on peut envoyer de l'amorçage à 100 m voilà dans un premier temps en cobra donc je vais vous montrer je vais vous faire montrer les billes avec lesquelles j'amorce sur cette session je vais vous montrer peut-être quelques petites astuces des choses comme ça après seconde chose l'amorçage à la farine à longue distance donc à la boule de farine donc avec un petit accessoire je vais vous montrer pour faire des belles boules rondes plus c'est rond plus s'affuse en l'air et plus vous êtes précis c'est une technique que j'utilise depuis très peu de temps donc je vais pas vous faire une démonstration de fou à être très précis voilà mais bon c'est pour vous montrer que on peut envoyer des boules de farine à plus de 100 m et le dernier en technique d'amorçage à longue distance que j'utilise c'est le spombe et là on pourra dépasser largement les 100 m 100 110 120 voilà là en ce moment je pêche à 115 120 donc je vais pas vous envoyer des spombes à 150 parce que j'ai déjà d'une je ne pense pas en être capable je pourrais peut-être 130 mais voir un peu plus mais mais voilà pas au delà et ce sera pas le but mais ce sera justement pour faire une petite démonstration comme quoi les avantages les inconvénients et tout ça voilà voilà bon bah allez à tout de suite bon bah là on se retrouve pour la première démonstration donc voilà le cobra là en l'occurrence c'est un cobra carbone donc quel est l'avantage du cobra carbone le carbone est un matériau ultra léger donc du coup un cobra carbone donne un cobra ultra léger merci au revoir je plaisante je plaisante mais mais du coup oui voilà l'avantage c'est que c'est ultra léger donc du coup quand on doit mettre beaucoup de quantité de billes du coup ça fatigue beaucoup moins le bras et forcément quand le cobra est plus léger on y met plus de force donc du coup ça va légèrement plus loin à bon entendeur après il y a des cobras encore plus performant genre du fox du red je vois là ça c'est les cobras surtout le fox qui sont beaucoup plus adaptés avec une entrée ici pour mettre la bille donc du coup il n'y a pas besoin de mettre voilà la bille tout en haut le temps qu'elle descende d'envoyer au niveau je veux dire rendement c'est beaucoup plus efficace que ce genre de cobra après le cobra n'est pas un outil que j'utilise extrêmement régulièrement donc j'ai pas pris la peine d'acheter un cobra hors de prix ou sinon après il ya des cobras du style de nash le modèle je ne me souviens plus mais qui pareil ont en fait deux bandes de 2,2 de longuettes en carbone avec au bout une petite lamelle caoutchouc et c'est une rapidité d'amorçage je pense que c'est même ça écrase tous les concurrents c'est vraiment ultra précis et il ya vraiment très haut rendement donc voilà bref là on est sur un cobra carbone tout ce qu'il ya de plus basique pour de la 20 mm en billes je vous faire une petite présentation quand même les indémodables mille check de chez eau de spots donc là j'amorce qu'avec ça je fais tous mes poissons avec ça quasiment mis à part peut-être un poisson que j'ai dû toucher sur une sur une petite pop up je veux dire qui n'est pas de chez eau de spots malheureusement mais mais voilà après je sais ce que vous allez me dire vous allez me dire ouais mais tes bouillettes elles sont moisie non les bouillettes ne sont pas moisie les bouillettes en fait sont faites avec une base de yaïa du lait pour vos dedans ça a été un peu compliqué il ya du lait pour vous et en fait ce lait en poudre remonte en fait à la surface de la bille ce qui fait un halo ultra crémeux vous voyez j'en ai j'en ai plein les mains j'en ai plein les mains et ça au fond de l'eau je peux vous dire que ça dépote grave donc là là on est sur de la 20 mm les distances à laquelle on peut envoyer tu dire moi je suis pas un grand grand amateur de cobra quoi mais mais bien énervé peut-être 90 m je sais pas j'ai jamais trop mesuré quoi mais je pense des dégâts avec des billes bien dur bien ronde peuvent dépasser les 100 m donc c'est pour ça que voilà comme vous l'avez compris je mets le cobra comme accessoire de morçage à longue distance voilà parce que longue distance c'est au delà de 100 m je me répète bon bah allez sur la technique d'amorçage sur la technique en fait pour envoyer les billes franchement c'est ultra compliqué c'est beaucoup de feeling c'est beaucoup de voilà c'est pour moi c'est trop compliqué à expliquer vraiment il n'y a pas de secret c'est comme pour lancer c'est il faut pratiquer et vous sentirez de vous même vous verrez donc le but ce qui peut arriver quand on n'amorce à longue distance avec de la bille c'est que les billes éclatent si les billes éclatent donc là on va voir je vais mouiller mon cobra donc je vais mettre de l'eau dans le cobra je viens l'enlever et pour éviter qu'elle éclate ce que vous pouvez faire sinon c'est mettre les billes dans un seau et mettre de l'eau comme ça elles sont déjà humides et ont moins de chances d'éclater par contre il faut le faire juste avant d'amorcer parce que si vous le faites trop longtemps à l'avance les billes absorbe et perd en entendant pas en densité quoi mais sont beaucoup plus fragiles quoi sont beaucoup moins fermes voilà c'est ça bon bah allez je vais pas en lancer des tonnes c'est sur le spot du collègue mon mon spot est trop loin je vous ferai voir par la suite tout de suite après je vous ferai voir pour les boules d'amorçage donc à envoyer à la canne à spod vous allez comprendre et après le spot en finale parce que c'est avec le spot que moi personnellement je vais plus loin voilà bon allez c'est parti voilà on va faire une démonstration pour être honnête je viens de faire une démonstration mais les billes arrêtez pas d'éclater donc j'ai mouillé du début j'avais envie de faire c'est parti C'est parti. C'est parti. Dans tous les sports. Donc voilà. On va écouter. Maintenant tout de suite. On va passer à la suite. On va passer aux boules d'amorçage. Allez c'est parti. On se retrouve là pour un petit atelier boule de farine. Je précise de farine. Pour ceux qui ont un esprit un peu mal placé. Du coup j'ai acheté ce petit accessoire. Parce qu'avant je l'ai fait à la main. J'avoue que j'ai ultra galéré. A trouver comment ça fonctionnait et tout. Alors qu'il y a un mode d'emploi et tout. Mais vu que je suis le genre de personne à d'abord galérer. Et après lire le mode d'emploi. Au lieu de faire d'abord lire le mode d'emploi. Et après tu sais comment ça fonctionne. Et ben voilà. Je me suis dit. Je ne vais pas me laisser faire. C'est une affaire. J'en fais une affaire personnelle. Donc bref. Regardez un peu ce que ça donne. Hop là. Voilà. Franchement c'est ultra clean. Franchement il n'y a rien à dire. Donc là après la base des boules c'est du baby-can fondu en fait. J'ai rajouté dedans de la farine d'ostico. Et puis appuyez tout. Il y a juste ça. C'est pour ça que ça donne un peu cette couleur orangée. Hop. Donc voilà. Et je vais les propulser avec ceci. Vendu par nos amis de chez Nash. Bon après j'imagine que ce n'est pas les seuls à le faire. Mais bon j'ai pris chez Nash. Hop. Allez vous voyez qu'en plus les boules sont pile poil pour le bol. Parfait. Donc on accroche ça après à une canasse pombe. Et puis on en voit. C'est beaucoup plus rapide. Parce que donc du coup vous comprenez bien que. Cette petite coupelle ne va pas partir très loin. De toute façon je vais vous faire une démonstration après. Ne va pas partir très loin. Donc elle va partir peut-être à 20 mètres maximum. Donc déjà d'une. C'est à peu près la même contenance que dans un spombe. Moyen. Je parle. Voir peut-être plus. Quand les boules sont de la même taille. Et que vous êtes assez régulier au niveau de la puissance du lancé. Vous arrivez à être assez précis. Après je ne vais pas vous mentir. Vous ne serez jamais aussi précis qu'un spombe. Un spombe c'est clipper. Vous tirez votre alignement. Si vous êtes bon. Je veux dire c'est toujours au même endroit quoi. Là vous serez un peu moins précis. Mais par contre rapport. Je veux dire temps. Cam envoyé. Donc ce que je dis cam c'est boule envoyée quoi. Je veux dire amorce envoyée. C'est ça gratte le spombe sans problème. Mais vraiment. Et si vous êtes vraiment bon. Pas de vent. Ni rien. C'est boule. Je ne suis pas un expert. Mais je pense que ça peut envoyer à plus de 100 mètres. Moi je dirais 100. 100. Et je dirais vraiment des gars. Des boules bien dures. Des gars qui fouettent et tout. Je pense peut-être même 120 quoi. Vraiment. Vraiment. Moi j'ai été épaté. J'ai été épaté. Ça m'a surpris. J'avais l'habitude d'utiliser cette technique. Sur des amorçages courts quoi. Je veux dire. Donc c'est pour ça que d'ailleurs maintenant. Je vous le présente maintenant. Dans cette vidéo de technique. Technique d'amorçage à longue distance. Donc. Donc longue distance comme je vous ai dit. C'est pour moi au-delà de 100 mètres. Et du coup. C'est vrai. Si on est bon lanceur. Qu'on gère bien. Qu'on fait des belles boules. Rondes. Ferme. 100 mètres. On y va. On y va. Et on dépasse même. Donc voilà. Donc voilà. On va aller hop là. Je la pose. Je vais vous faire une petite démonstration du petit accessoire là. Comment ça s'appelle ? Je ne sais pas. Faites voir. Délivrance. Ball. Marqueur. 60 millimètres. Alors. Alors là c'est une âge qui fait ça. Bon alors. Le principe est simple. Il y a un petit bouton poussoir ici. Là pour l'instant ça ne va pas vous servir. Un petit bouton poussoir ici. Hop. Donc on remplit le gros bac. Après c'est toujours pareil. La farine il faut qu'elle soit bien dosée. En eau. Tout ça. Il ne faut pas qu'il y ait trop de particules non plus. Enfin je veux dire de grosses particules. Genre maïs tiger. Ou bi complète. Ça aura tendance à fragiliser la boule. Donc du coup lors du lancer. Il y a de fortes chances qu'elle casse. Hop. Donc là on remplit. A peu près. Comme ça. Vous voyez. Hop. Là. Je viens. Je presse. Hop là. Dans un premier temps. Le bouton poussoir en dessous. Hop. Ça vient lever ici. La boule se retrouve. Ici. On rappuie sur l'autre bouton poussoir. Et on a notre boule. Si ça c'est pas beau. C'est que je ne m'y connais rien. Non c'est franchement c'est ultra pratique. Ultra 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 pratique. Je vais en faire quelques unes. Hop. Vous montrer peut-être un peu en. Un peu plus en accéléré. Hop. Hop là. Et voilà. C'est beau. C'est beau la technologie quand même. Bon bah voilà. Là on va passer à la démonstration. Au lancé. Et puis après je vous ferai démonstration du SPOMB. Et puis voilà. Allez. A tout de suite. Coucou. Coucou. Bah ouais tu me fais chier avec ton tracteur là. Putain. On peut pas faire des tracteurs électriques non. Donc voilà. On passe à la démonstration. Je vais pas lancer les boules très loin. Parce que le collègue Arthur pêche à peu près à 80 mètres. Donc ça sert à rien que je m'amuse à balancer des boules à plus de 100 mètres. Juste pour. Sur la vidéo. Faire le malin. Ou quoi que ce soit. Je vais essayer de les lancer sur son cou. J'ai vu où il a amorcé au SPOMB. Donc. Donc je vais lancer les boules à peu près. Ou il va peut-être même. Tu me fais un petit lancer encore ? Hein ? Non ? Ouais. Il va nous faire un petit lancer. Comme ça vous verrez que les boules tombent à peu près à cette hauteur. Et je force pas énormément. On vient de faire l'essai là. Parce que j'avais peur que les boules cassent. Parce que c'est la première fois que j'utilise l'accessoire. Donc. Donc voilà. Il va nous faire une petite démonstration de puissance. Ça va pas rigoler. Accrochez-vous aux lunettes. Donc là après au niveau matériel. Pour se pomber à longue distance. Akanas pombe. Moulinet. Spod. Encore de ligne. Moi j'utilise de la tresse. J'ai un autre moulinet en nylon. Donc là c'est de la tresse de 12 centièmes. Et après en tête de ligne. J'hésite pas par contre. Parce que la tête de ligne prend vraiment cher lors des lancers. J'utilise une tête de ligne de 28 centièmes en tresse aussi. Et puis voilà. Et puis voilà. Allez c'est parti. Donc voilà. Là il est à 80 mètres. Vous voyez la distance. Sans trop forcer. J'ai même dépassé les 80 mètres. A vue d'oeil. Peut-être que vous n'aurez pas le même que le mien. Et regardez. J'ai lancé après lui. Et ma coupelle est revenue avant son spombe. Alors que je suis allé plus loin. Là on est à 80 mètres. Et le but c'est de les mettre tout au même endroit. C'est ça le plus compliqué. C'est jauger sa puissance. Donc là on est bien d'accord que je ne suis pas du tout précis. Mais c'est surtout pour vous faire comprendre à quel point c'est rapide. En fait. Voilà. Les deux dernières au même endroit. Je pense qu'on est pas mal. Mais c'est vraiment le principe. Que j'ai voulu vous faire comprendre. Certes on perd en précision. Je veux dire lors des lancers. Par rapport aux spombes. On perd aussi en distance. Parce que aux spombes. Des bons lanceurs vont dépasser les 200 mètres. Ce qui est très rare. Mais c'est sérieux. Je veux dire. Mais je veux dire aux spombes. Je peux dépasser les 120-130 mètres. Mais je veux dire. J'en verrai pas autant de quantité qu'avec les boules. Moins rapidement du moins. Là les boules à 100 mètres. Je verrai beaucoup plus de quantité. Et beaucoup. Avec beaucoup moins de temps. Que aux spombes. A égale distance. Donc voilà. J'espère avoir été assez clair. Ça a été un peu brouillon. Mais je pense vous avoir fait comprendre le principe. Et on voit clairement. Je veux dire. En plus il y a eu la démonstration avec Arthur. Il a jeté avant moi. A la même distance. Je jette après lui. La boule est du coup. Elle est même plus loin. Donc je pense que j'étais aux alentours des 90 mètres. Et j'avais déjà ramené ma coupelle. Si je m'étais dépêché un peu. J'aurais pu renvoyer une deuxième boule. Qu'il aurait pas encore ramené son spombes. Donc imaginez quand même l'efficacité. Si vraiment on prend le coup de main. C'est un gain de temps. On gagne deux fois plus de temps. Je veux dire. Donc sur des distances. Après vous pouvez pêcher à 50. Vous pouvez. En gros. Ouais. Vous pouvez pêcher à 50. A partir du moment où vous ne pouvez plus y arriver avec une fronde. Là je ne vous présente pas de fronde. Parce que ce n'est pas à longue distance. Mais je veux dire. A partir du moment où vous ne pouvez pas arriver avec une fronde. Vous faites avec ça. Et c'est ultra efficace. Vraiment. Vraiment. Bon bah voilà. Bon bah allez. On va juste changer. Passer sur le spomb. Et puis c'est reparti. Allez à tout de suite. Bon bah voilà. On se retrouve maintenant pour la démonstration au spomb. Donc le spomb. Une canne à spomb. Un moulinet à spomb. Pas forcé. Et l'avantage d'un moulinet à spomb. C'est qu'on ramène beaucoup plus vite. Attention à la voiture. L'avantage d'un moulinet à spomb. C'est qu'on ramène beaucoup plus de tour de fil par manivelle. Par tour de manivelle. Donc là en l'occurrence c'est un Ultegras pod. Donc je crois que ça doit ramener au moins 1m20. Quelque chose comme ça. Voir plus. Un petit peu plus. Donc voilà. Après le corps de ligne. C'est propre à chacun. Moi je sais que je spombe beaucoup en tresse. Là en l'occurrence c'est de la tresse. Donc comme je vous ai dit avant. C'est la même canne. 12 centièmes. Avec une tête d'arraché en 28. Il y en a qui préfèrent spomber en nylon. Parce que la tresse fait des nœuds. Moi personnellement j'ai pas de problème. Voilà. Après le spombe c'est un médium. Le principe du spombe. C'est une forme d'obus. De roquette. Voilà. Donc on le remplit d'appât. Hop. On referme. On jette. Et en fait il va arriver comme ça dans l'eau. Et en percutant l'eau. Il va s'ouvrir et libérer les appâts. C'est aussi simple que ça. Ce qui est très pratique avec le spombe. C'est que lors du lancer. On peut clipper. Donc là en l'occurrence il est clippé à 30 tours. 30 tours de 3,90. Donc je suis à peu près à 115. 117. Voilà. Si je ne me trompe pas. Faites le calcul. Je suis à peu près à 117 mètres. Je pourrais aller plus loin. Mais le truc c'est qu'après plus vous allez loin plus vous forcez. Et si le poisson se met à rentrer c'est qu'après il faut leur donner à manger. Donc plus vous irez loin plus il va falloir consommer de l'énergie. Et personnellement je n'en suis pas capable. Il y a des pêcheurs qui sont capables d'être sur une pêche de confort. Ce que j'appelle une pêche de confort. Pour pouvoir amorcer sans arrêt toujours à la même distance sans jamais faillir. Moi déjà 117. Si j'ai le vent de face 117 j'y vais plus. Donc voilà. Il ne faut vraiment pas hésiter à se trouver sa pêche. Si vous voyez que vous arrivez à lancer une canne à 100 mètres. Ce n'est pas parce que vous arrivez à jeter une fois à 100 mètres que c'est votre distance de confort. Non. Il faut pouvoir jeter à 100 mètres à chaque fois. Donc voilà. Bon bah écoutez. Je vous ai une petite démonstration. Et puis c'est parti. Je laisse la caméra là parce que je ne savais pas trop où la mettre. Donc vous me verrez de derrière. Vous me verrez remplir mes spombes. Vous me verrez jeter. Et puis voilà. J'essaierai d'être le maximum précis. Et puis ça tombe bien. Il faut que j'amorce pour ce soir. Allez c'est parti. Je voulais vous parler aussi du coup par rapport à les avantages, les inconvénients par rapport à la technique précédente. Donc l'amorçage à la boule de farine. L'inconvénient du spombes, c'est que le spombes va jusqu'à l'endroit amorcé. Donc si vous vous amorcez à 100 mètres, le spombes ira à 100 mètres. Donc il va falloir le ramener sur 100 mètres. Chose qui est radicalement différente avec l'amorçage à la boule, c'est que l'outil, donc moi j'appelle ça une catapulte, lui va à, comme vous avez vu sur les images, vraiment pas loin. Et du coup, vous, encore 10 petits tours de manivelle, le catapulte est revenu. Le spombes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Avantage du spombes comparé au boule d'amorce, c'est que vous êtes clippé. Donc clippé, et bien du coup, vous êtes toujours à la même distance à condition d'arriver au clip. Et vous n'avez plus qu'à tenir un alignement. Là en l'occurrence, mon alignement, c'est la bouée du milieu. Après j'ai un espace d'amorçage d'à peu près 10 mètres de chaque côté. À 5 mètres, on va dire, à peu près. Après je ne vous dis pas, il y a des spombes qui partent un peu plus loin. Mais le but, c'est la bouée. Voilà l'avantage du spombes comparé à la méthode précédente. Alors, comme vous avez pu voir sur la démonstration au spombes, j'ai fait plusieurs lancers. Un lancé où le spomb n'est pas parti très haut. Donc le problème dans ces cas-là, c'est qu'en fait, moins il va le monter, moins il va aller loin. J'ai fait un second lancé, le spomb s'est ouvert. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Le spomb s'est ouvert pendant le lancé, parce que soit je l'ai trop chargé, soit je l'ai mal refermé. Il y avait peut-être un morceau de graines, ou un morceau de baby-corn, ou voilà. En tout cas, il était mal fermé. Et troisième lancé, on a clairement vu le spomb monter. Et on a clairement vu qu'il a clippé encore très haut. Donc le spomb aurait pu aller encore beaucoup plus loin. Je ne vous dis pas qu'il allait à 200 mètres. Mais je pêche à 117, il aurait pu déjà aller au moins à 125, peut-être voir un peu plus. Bref. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer plusieurs types de lancers. Et le meilleur lancé, dites-vous bien, le spomb, il faut qu'il monte. Après, je ne dis pas qu'il faut qu'il monte comme ça. Mais il faut qu'il monte quand même assez important, comme je vous ai montré sur le dernier lancé. Et c'est comme ça que vous irez le plus loin. Voilà. Je vous fais une petite parenthèse sur ce que je mets. Parce que je vous ai montré ce que je mettais dans le cobra. Ce que je mettais dans la petite catapulte pour envoyer, enfin, dans l'amorce pour faire des belles boules. Maintenant, il faut que je vous montre un peu ce qu'on met dans les spombes. Alors, le principe, c'est toujours la même chose. Là, vous voyez, c'est du baby corn. Baby corn humidifié. Pourquoi ? Pour gagner en poids. Donc il gonfle, il absorbe l'eau, et du coup, il est beaucoup plus loin. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de gagner du poids dans le spombes pour pouvoir gagner en distance. Je mets de la bille. Pourquoi ? Parce que le baby corn ne nourrit pas et ne garde pas le poisson. La carpe ne va pas rester une éternité sur du baby corn. Ou alors, il va falloir en balancer des quantités faramineuses. Donc du coup, je couple avec ça, avec de la bille, pour essayer de garder un maximum le poisson sur mon cou. Parce que du coup, le fait de pêcher à longue distance fait en sorte que c'est plus long à jeter, c'est plus long à amorcer. Donc il faut leur donner de quoi manger. Tout simplement. Tout simplement. Bon ben voilà. Je vais sûrement vous mettre peut-être encore quelques petites images, je ne sais rien, de quelques poissons, quelque chose comme ça. Et puis, que ça égaye un peu cette vidéo, qu'il n'y ait pas que blablabla. Et puis voilà, on terminera sur sûrement un poisson. Et puis voilà, il n'y aura pas de compte rendu, parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Je ne vous fais pas une vidéo de session où je vous explique toute ma pêche. C'est vraiment une vidéo, celle-là, centrée sur un peu un tuto. Voilà. Technique d'amorçage à longue distance. Voilà, voilà. Bon ben allez. A plus tard. Sous-titrage ST' 501 Bon ben alors, super poisson. Super commune. Et vous savez que j'adore les communes. Faire sur l'amorçage de ce pombe. Ah, 110, 120 mètres. Donc super content. On a vite compris qu'à partir du moment où on balançait vraiment de la cam, le poisson rentrait tout de suite. Ça fait deux poissons d'affilé, là. Je fais une petite commune. Et là, je fais ce petit bijou. Yes. Ça fait plaisir. Super combo. Poisson tout en puissance. Ça fait super plaisir. Je le repêcher un peu à longue distance, comme ça. Ça fait du bien. Et surtout qu'on a récompensé par des poissons pareils. Hot up. Poisson qui n'aura pas résisté. La main check. Yes. Une folie, cette fille. Une folie. Un vrai petit combo à garde. Allez hop, on va la relâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada